bonjour à tous comme certains youtube heures qui sont abonnés à ma chaîne ont souhaité avoir des infos par rapport au matériel que j'utilisais pour mes petites vidéos qui pour certains paraissait bizarre pour d'autres susciter pas mal de questions donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment fonctionne le matériel que j'utilise en étant le plus simple possible vous avez en bas ici un clavier qui est un clavier de commande avec une partie main gauche une partie main droite donc il faut savoir que je suis accordéoniste à la base donc tous mes claviers sont comme des synthétiseurs c'est simplement les claviers le clavier au lieu d'être avec des touches qui se trouve avec des clés d un clavier bouton tout simplement c'est là la seule différence donc ce clavier du bas sert à effectuer différents sons la main gauche permet de générer des basses et des accords avec des violons de l'orgue tout ce qu'on veut et à la droite on peut avoir une partie chant avec une partie également avec avec violon pourquoi pas des cuivres tout ce qu'on veut qui est générée par cet appareil qui est ici qui est un descendix rolland c'est un expandeur de son essayer de vous montrer plus précisément et tout est programmable dans cet expandeur comme dans le clavier on peut donc mettre en mémoire et les ressortir comme on le veut au moment où on le veut pour aller plus vite ensuite ce même clavier peut générer également la partie arrangement et batterie que vous avez au niveau de cet appareil qui est là donc ça ça peut générer la batterie tous les rythmes possibles à la vitesse que l'on veut comme on le veut on peut faire des reprises de batterie aussi on peut faire tout ce qu'on veut donc ça c'est généré je peux donc soit utiliser ce clavier en manuel soit l'utiliser en automatique avec les sons et les rythmes préparés et je peux rejouer également par dessus comme je le veux avec ce même clavier le clavier qui se trouve juste au dessus permet également de jouer au niveau main droite des mélodies des réponses des accords des cuivres tout ce qu'on veut et vous avez donc il commande deux choses il commande le même appareil qu'on a vu tout à l'heure mais uniquement en générant des sons pas des rythmes ça me permet de mettre des sons en plus de ce qui se passe avec la partie rythmique et la partie accords du départ et il peut générer également d'autres sont avec cet autre expander celui là qui est un expander d'orgue de son d'orgue donc je peux utiliser l'un ou l'autre voilà tout ça est généré également avec un ensemble de pédales que vous avez en dessous tout à fait à gauche la toute première que l'on a ici je vais essayer de vous la montrer là c'est une pédale de réverbération donc qui peut aller à mon ampli je peux utiliser la réverbe comme je veux à côté c'est une pédale de volume qui sert pour les claviers le clavier le premier clavier que je vous ai montré ensuite au milieu vous avez une pédale qui permet de générer des effets rotatifs pour les effets d'orgue lent ou rapide une autre pédale de volume à côté qui permet de gérer le clavier du dessus et puis là vous avez diverses pédales que l'on voit donc les pédales du bas sont les pédales de programmation pour le premier clavier pour pouvoir changer entre les programmes et les pédales qui sont au dessus permettent de générer au pied comme on peut le faire en manuel tout ce qui se tout ce qui se fait en reprise de batterie intro et choses comme ça tout ça est relié au petit mixeur que vous avez là ça veut dire que je peux commander en manuel comme je le veux tous les volumes de tout ce que je vous ai montré à l'instant et ça repart dans l'ampli qui se trouve ici au niveau clavier et puis ensuite alors au dessus vous avez une partie j'ai un lecteur cd un lecteur cassette ça c'est pour mon plaisir personnel qui me permet d'écouter des morceaux de faire des partitions comme je le veux et puis j'ai également un petit pc qui me permet de joindre si j'ai besoin des enregistrements en plus de son par dessus ce que je peux jouer parce que vous avez des morceaux vous avez également de la guitare ou des instruments où c'est un petit peu plus compliqué de pouvoir le faire tout seul donc je peux venir greffer ça par dessus ce que je suis en train de faire et après on à la partie sonneau donc la partie sonneau on l'a ici une table de mixage qui permet de commander et ben les platines que vous avez vu cd cassettes le son du de l'ordinateur portable le son micro bien évidemment qui est ici et puis vous avez donc en dessous un effet qui est ici donc effet de révers où tous les effets possibles sur la sonneau et en sous l'ampli de puissance qui génère donc les deux enceintes yamaha que vous avez au dessus ici et ici voilà donc tout cet ensemble me permet de pouvoir réaliser ces petites vidéos que certains aiment que d'autres aiment moins après si vous aimez toujours n'hésitez pas à venir sur ma chaîne j'essaie d'en poster régulièrement si vous avez des voeux particuliers j'essaierai de les satisfaire si je le peux et si je ne peux pas je vous dirai pourquoi et puis dans tous les cas si vous aimez ben essayez en parler et abonnez vous à ma chaîne je vous rappelle qui s'appelle philippe roi dans tous les cas je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt